... Le Dr. McLean, ministre d'État, directeur de cabinet de la présidente de l'Iberia, était chez le président Alassane Ouadahai. Il est venu transmettre au chef de l'État les vœux de pompe à rétablissement de la part de la présidente de l'Iberia, Hélène Johnson-Serlif. Au bête lundi, la deuxième assemblée générale du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement à cause ses travaux. Hier mercredi, 14 engagements ont sanctionné ces trois jours de travaux. La Journée internationale de la francophonie est célébrée ce jeudi 20 mars par des manifestations dans près de 100 pays au niveau national. Le thème a retenu « Femmes et jeunesse et développement durable ». Et puis l'Australie a dépêché ce jeudi des avions dans le sud de l'océan Indien pour tenter de localiser des objets repérés par satellite qui pourraient être des débris du Boeing MH370 de la Malaysia Airlines, introuvable depuis plus de 12 jours. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Un conseil des ministres se tient ce jeudi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont abordées. Des questions relatives au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Hawa Touré ce soir à 20h. Le docteur McLean, ministre d'État, directeur de cabinet de la présidente de l'Iberia était chez le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre libérien est venu transmettre au chef de l'État le vœu de propre rétablissement de la part de la présidente de l'Iberia, Hélène Johnson, sur les Jérôme Kofi à Boulin. C'est enfin de matinée, ce mercredi 19 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'émissaire de la présidente du Libéia en la personne du docteur McLean, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République du Libéia. L'audience s'est déroulée en la résidence du chef de l'État, Sisa Kokodi, Riviera-Golf. L'émissaire d'Hélène Johnson-Serlif a dit être venu transmettre au président Alassane Ouattara les vœux de prompt rétablissement de la part de la présidente du Libéia. Madame la présidente a envoyé tous ses vœux de rétablissement et je peux même lui assurer, à madame, au retour, que je l'ai vue, en train de faire des pas. Et je me rejouis en tant qu'ancien abidjanais de voir que toute la ville est en chantier, ce qui me plaît souverainement. Et j'espère que le bout du tunnel est là. Le président de la République a pour sa part exprimé sa joie quant à cette marque de solidarité à son endroit. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite du conseiller spécial de madame la présidente du Libéia, madame Johnson-Serlif, qui est venue très amicalement nous faire ses vœux de combattance et je lui ai dit que tout allait bien. Je pars la semaine prochaine à Yamsoukro pour présider le sommet de la CEDEAO qui aura lieu le 28 et 29 mars prochain. Comme pour lancer une invitation à la présidente du Libéia, le président Alassane Ouattara a exprimé le souhait de la voir très prochainement en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce sommet de la CEDEAO dans la capitale politique ivoirienne. Autre sujet ouvert lundi, la deuxième Assemblée générale du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement a closé travaux hier mercredi. Quatre engagements sanctionnés, c'est trois jours de travaux sous la présidence de Guillaume Massoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. A plus de détails avec Léon Bloukwamé. Harmoniser les lois nationales avec les instruments internationaux élaborer, renforcer et adopter des lois qui garantissent l'accès à l'éducation et à la formation, promouvoir les lois qui améliorent les systèmes sanitaires. Bref, après trois jours d'échanges et de réflexions sur les questions liées à la population et au développement, le Forum des parlementaires africains prend 14 engagements, un condensé de stratégies pour combattre l'extrême pauvreté et promouvoir les droits à la santé, appelé déclaration d'Abidjan. Le Forum et l'UNFPA font des Nations unies pour la population et la Fédération internationale pour le planning familial s'engage à défendre dans une position commune avec pour ambassadeur Guillaume Massoro, le président du Parlement ivoirien. Notre pays s'inscrit avec force et abnégation dans la réalisation de l'ambitieux projet du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de hisser notre pays au rang des pays émergents à l'horizon 2020. Dans le droit fil de cette ambition et pour le bonheur des populations ivoiriennes, vous m'avez demandé d'accepter d'être l'ambassadeur du Forum. Je veux ici et maintenant vous répondre oui, j'accepte. Autre démarche saluée par Guillaume Massoro, le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter la deuxième Assemblée générale du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement, mais surtout l'esprit de démocratie qui a prévalu pendant les trois jours durée de la rencontre. Elle s'est soldée également par le renouvellement du bureau du Forum et la mise en place du réseau ivoirien des parlementaires sur la population et le développement, présidé par le député Traoré Mariam. Autre information, la Banque mondiale réalise plusieurs infrastructures dans le district d'Abidjan, dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation et bien d'autres. Ousmane Daganan, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, était hier sur le terrain. Il a visité plusieurs sites pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux financés par la Banque mondiale. Moussa Konate et Franck Kouadio. Une école et un centre de santé réhabilité dans la commune d'Abobo. Un pont reliant la septième à la neuvième tranche dans le quartier d'Angré et le bitumage de la voirie de Bonoumé dans la commune de Cocody. Ajouté à cela, la construction de l'échangeur de la rivière A2. Quelques projets d'infrastructures urbaines financées par la Banque mondiale, Ousmane Daganan, nouveau directeur des opérations de cette institution financière pour la Côte d'Ivoire, depuis janvier 2014, visite les sites. Une première sortie pour s'assurer de l'effectivité des travaux réalisés, mais aussi s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours. J'étais très impressionné d'abord par ce que j'ai vu et très satisfait aussi de voir notre institution associée à la réalisation d'infrastructures d'une importance extraordinaire, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. C'est des infrastructures aussi qui participent de la modernisation de la Côte d'Ivoire dans le contexte d'un pays qui se reprend, qui est né. Ce que j'ai vu, véritablement, ça m'incite à l'optimisme quant à la poursuite de la Banque mondiale dans le financement des activités comme celle-là. On a mis beaucoup de financement, que c'est de l'argent qui a été très très bien investi et je suis persuadé que les retombées à la fois sur les populations et sur l'économie seront très fortes. La Banque mondiale a investi plus de 70 milliards de francs CFA dans le cadre du PUR, projet d'urgence d'infrastructures urbaines et 100 milliards de francs CFA pour le projet d'urgence de renaissance à des infrastructures de Côte d'Ivoire. Un nouvel observatoire pour augmenter la productivité des entreprises publiques et privées de Côte d'Ivoire, bientôt disponible au sein du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale SIRES, ici à Cocody. Ce projet a été lancé hier. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui et de développement de centres régionaux d'excellence au sein de l'UMOA. Francis Boifo. Malgré les ressources financières et humaines dont elles disposent, certaines structures publiques et privées ivoiriennes n'arrivent pas à faire face à la concurrence et augmenter leur production. C'est un constat des chercheurs du Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, SIRES. Pour aider ces structures à être compétitives et mieux utiliser les ressources de production, le SIRES vient de lancer le projet de création d'un outil indispensable de prise de décision dénommé l'Observatoire de l'efficacité. La mission de l'Observatoire c'est d'indiquer aux structures et à nos autorités qu'avant d'investir dans de nouveaux facteurs de production, de faire de nouveaux investissements dans un secteur d'activité, il est important qu'on voit est-ce que ces facteurs ou les éléments qu'ils possèdent pour travailler leur permettent d'avoir la production ou le rendement potentiel en tout cas escompté. Sinon, en ce moment-là, il est question de voir comment on alloue ou bien on repartit ces facteurs-là pour faire en sorte d'avoir une production beaucoup plus importante. La mise en place de l'Observatoire de l'efficacité du SIRES s'inscrit dans le cadre du PACER, programme d'appui et le développement des centres d'excellence régionaux au sein de l'UMOA. Les responsables des microfinances sont les premiers bénéficiaires de cet observatoire. Ils seront formés pendant deux jours sur le système de collecte de données en vue d'observer régulièrement l'évolution des performances de leur structure. La première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA se tiendra du 7 au 13 avril prochain au palais des sports de Trècheville. En attendant cette rencontre, le commissariat général de ce salon a effectué une tournée de sensibilisation dans ces pays africains pour inviter les artisans de ces pays à participer au MIVA 2014. Victoria Angoua. Bonne moisson pour le commissariat général du marché ivoirien de l'artisanat. Une tournée de sensibilisation a eu lieu dans la sous-région, au Cameroun et à Rabat. Le Burundi se signale, le Maroc aussi, avec 30 participants. Désormais, les commissaires généraux des salons et foires africains vont se parler pour harmoniser les calendriers. Ce n'est pas fini. Le MIVA est un nouveau produit avec un parrain institutionnel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi souhaitent que le MIVA s'inscrivent dans la droite ligne de sa politique pour la promotion de l'artisanat africain. 500 participants attendus, peut-être un peu plus, vu l'engouement suscité. Nous pensons que certainement nous pouvons dépasser ce nombre. parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour participer à ce salon qui est un salon d'excellence pour les lauréats. Ce que je veux dire, c'est que ce salon n'a pas encore existé en Afrique. Panel, conférences, expositions et gala vont meubler le MIVA 2014 qui se tient du 7 au 13 avril prochain. À la clé, la récompense du lauréat des lauréats parce que le MIVA attend les artisans lauréats des différents pays, d'où le thème promotion de l'innovation et de l'excellence des produits africains. Dispositions sécuritaires et douanières ont été prises afin que les participants gardent une bonne image de la Côte d'Ivoire. 25 000 visiteurs attendus. Le gouvernement tient à promouvoir l'artisanat ivoirien sur le marché international. Premier employeur de Côte d'Ivoire avec quelque 40% de la population active, soit presque 3 millions d'hommes et de femmes issus de cette branche d'activité et de 245 métiers. Troisième grand titre de cette édition, la Journée internationale de la francophonie. Elle est célébrée ce jeudi 20 mars par des manifestations dans près de 100 pays. Au niveau national, le thème a retenu les femmes, jeunesse et développement durable. Occasion pour le ministre Maurice Badaman d'affirmer que les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve de faire de la Côte d'Ivoire à un pays émergeant à l'horizon 2020. Adrienne Grasse, Kando. La Journée internationale de la francophonie est un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie OIF de célébrer leur lien commun la langue française. Une occasion donc pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur diversité partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Cette année, le thème retenu pour cette 27e édition au plan international est Place au talent et au niveau national la femme, jeunesse et développement durable. Les femmes et les jeunes sont le fer de lance de notre développement économique. L'Assemblée générale extraordinaire du réseau international des agences francophones de promotion des investissements tenu il y a quelques jours dans notre pays et qui a vu l'élection de nos compatriotes, M. Essis Emmanuel Esmel, directeur général du CPC à la tête du comité international est bien la preuve que notre pays veut jouer un rôle déterminant dans cette francophonie économique. Et les femmes et les jeunes sont pour le gouvernement de Côte d'Ivoire les atouts essentiels pour réaliser le rêve et l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La journée internationale de la francophonie sera une occasion de célébrer les talents des femmes et des jeunes afin de les encourager à la créativité. Le recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire a démarré depuis le 17 mars. Dernier se poursuit. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albem Abri-Touakus, a rencontré hier les membres du corps diplomatique et ceux des organismes internationaux accrédités en Côte d'Ivoire pour solliciter leur appui. Sidoniwaka Davila, Hugues Herve-Blé. Informer les diplomates et membres des organismes internationaux accrédités en Côte d'Ivoire sur les enjeux du recensement actuellement en cours, c'est ce à quoi s'est employé le ministre Albert Mabri-Touakus. Un jeu qui concerne essentiellement le développement du pays, c'est-à-dire disposer des données à jour pour une meilleure planification, pour une meilleure programmation des actions et pour l'évaluation de tout ce que nous avons en cours. Invités à soutenir et accompagner le recensement en général de la population de l'habitat, diplomates et membres d'organismes internationaux en Côte d'Ivoire se sont montrés favorables à cette action. Comme vous le savez, mon chef est le funial, qui apporte son appui à ce processus. Ce qui est important de relever, c'est que c'est une opération technique qui est essentielle pour tout ce qui est planification, programmation, d'assistance des papiers au développement et donc par conséquent on est amené à apporter un appui à ce processus. Je tiens à féliciter le gouvernement ivoirien pour cette opération et je souhaiterais qu'elle se déroule dans de très bonnes conditions afin de permettre aux autorités de planifier le développement. Je tiens à exprimer nos totales appui au gouvernement ivoirien de bien remplir leurs devoirs, de bien mener ce recensement. Menée depuis le début de semaine, la campagne de sensibilisation devrait permettre l'adhésion de tous et des populations notamment au recensement en général de la population et de l'habitat 2014. Et parlons toujours du recensement général de la population et de l'habitat. Côte d'Ivoire, hier à Daoukro, le président du PDCI RDA, M.R.I. Konar Bédié, s'est fait recenser. C'était en présence de Victorine Yaoyoboué. Le président de la République Alassane Ouattara a donné le ton lundi. Le président du PDCI RDA lui emboîte le pas. Henri Konar Bédié a ouvert les portes de sa résidence à Daoukro aux agents recenseurs de l'INS. Le président du PDCI RDA s'est fait enregistrer. Le recensement général est une opération qui s'effectue dans tous les pays du monde. Il faut que la Côte d'Ivoire sache exactement quels sont ceux qui habitent son territoire. Par conséquent, ceci n'est pas politique. C'est une opération qui participe à la gestion des hommes dans un pays. Vous vous souvenez que j'ai initié les recensements généraux des populations en son temps. Je crois que nous en sommes au quatrième recensement. Donc, j'invite tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire à se faire recenser. Le dernier recensement général de la population en Côte d'Ivoire s'est effectivement déroulé en 1998 sous le président Bédié, alors président de la République. 16 ans après, il est plus que nécessaire pour les autorités du pays d'actualiser les statistiques démographiques, mais également de recueillir des données sur l'habitat. Information utile pour adapter les projets et programmes de développement aux préoccupations des populations ivoiriennes. Les éducateurs pré-scolaires de Côte d'Ivoire après avoir observé un arrêt de travail depuis le 3 mars dernier, ont décidé de reprendre le chemin des classes après leur rencontre avec la ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant Anna Désiré pour l'autoréportage L'indemnité contributive au logement et à la création du corps initial des conseils d'éducation pré-scolaire de grade A3. Ces deux points ont justifié un arrêt de travail des éducateurs pré-scolaires de Côte d'Ivoire depuis le 3 mars dernier. Aujourd'hui, le mot d'ordre est levé suite aux discussions avec la tutelle. Pour ce cas de l'indemnité contributive au logement en faveur des éducateurs pré-scolaires adjoints, il a été convenu sur l'initiative du ministre de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant en accord avec le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et celui du budget que la question connaisse un aboutissement heureux dans les plus brefs délais. En ce qui concerne la création du corps initial des conseils d'éducation pré-scolaire de grade A3, une rencontre aura lieu à cet effet avant la fin de l'année 2013-2014. Après ces points d'accord et à la suite de deux assemblées générales extraordinaires tenues les 15 et 18 mars 2014, nous avons décidé de la suspension du modeur de grève afin de continuer les discussions avec notre ministère sous la médiation et la convention de la société civile ivoirienne. Sur ce, nous invitons les camarades à reprendre le travail dès ce jeudi 20 mars 2014 à partir de 7h30. Le ministre auprès du président de la République chargé de la défense par le Kofi Kofi a entrepris une vaste tournée dans le sud-ouest et dans l'ouest du pays. Il est allé apprécier le dispositif sécuritaire au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria et rassurer les populations après les événements survenus dans la localité de Grabo à Boussanogo. Le ministre chargé de la défense Paul Kofi Kofi entournait dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Objectif, rassurer les populations, remonter le moral des troupes et leur apporter la compassion et le soutien du gouvernement après la pète de 4 de l'heure suite à l'attaque de la localité de Grabo. Parcourant les régions de San Pedro, de Tabou et de Grabo, Paul Kofi Kofi accompagné du commandant en second de la gendarmerie nationale le général de brigade Vakobamba a exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité dans leur localité. On ne peut pas accepter que des gens rentrent dans les villages, traversent les plantations, viennent froidement tuer des gens, entrer sur les sites et la population est là, regarde. Nous invitons tous ceux qui tapissent dans l'ombre derrière, qui se cachent pour manipuler les jeunes qui n'ont pas d'emploi avec quelquefois 1 000 francs, 2 000 francs pour percer des attaques, nous ne voulons plus de cela. Le ministre chargé de la Défense a également poursuivi ses rencontres successivement avec la population de Guiglou, Bleu-Léquin, Tous-le-Plu, Danani, Mans, Sipilou et Touba. Les habitants de ces localités visitées promettent une franche collaboration avec les forces en service dans leur région. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire le nid des assayants. Il faut communiquer avec les élus, il faut communiquer avec les administratifs et chacun doit faire en sorte aussi et nous devons être même les premiers à nous sécuriser en essayant de veiller sur ce qu'il y a dans le normal. Si on ne collabore pas avec nos forces de l'ordre, on sera toujours attaqué. Donc nous allons nous invertir, porter les informations à temps. de Saint-Pédro à Touba en passant Pataille, Tabou, Guiglo, Bleu-lequin, Tous-les-Pleux. Paul Kofi-Kofi, accompagné d'une délégation composée d'officiers de l'armée ivoirienne, a pu apprécier le dispositif sécuritaire de la zone frontalière ainsi que celui de la côtière. Nous changeons de sujet du matériel biotique et informatique, de l'IPICO et des cartons de rame ont été offerts à la direction de la police nationale. C'est le reliquat des équipements acquis dans le cadre du premier volet du projet d'appui à la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Projet estimé à plus d'un milliard de francs CFA exécutés par l'ONU-Ci et le PNUD. Ben Touré, Maïsako. Geste simple, geste symbolique pour pérenniser la coopération entre l'opération des Nations Unies et la direction générale de la police nationale. Matérialisé par ce lot d'équipements, un don qui n'étend guère le patron de la police nationale. Déjà aux premières heures des sorties de la crise post-restaurant, l'ONU-Ci était aux côtés de la police nationale dont les services avaient été déstructurés. Après s'être réjoui de cette collaboration entre police ivoirienne et opération des Nations Unies, Bredoumbia égrène ici ses besoins. J'utilise ce moment pour vous demander dans un état renouvelé de continuer à appuyer la police nationale au renforcement de ses capacités matérielles, pédiques et humaines. Face aux nombreux autres défis qui restent à relever, l'opération des Nations Unies assure la police nationale de son appui constant. L'occasion nous est déjà donnée de travailler à nouveau avec la police, la gendarmerie, en particulier avec le ministère de l'Intérieur pour proposer un autre projet. Ordinateurs et onduleurs, imprimantes, photocopieurs, tonneurs, clés USB ont constitué le don offert à la direction de la police nationale dont que la police souhaite mettre à profit pour la sécurisation des Ivoiriens. Notons que le fonds de consolidation de la paix défendu par les autorités ivoiriennes aux Nations Unies est estimé à environ un milliard et demi de francs CFA. Depuis lundi, Abidjan abrite un atelier de lancement du projet régional sur la gestion de l'information et de la communication en vue de la préservation des cheptels bovins contre l'évasion par la tique invasive en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Hugues Hervéblé. Découverte en 2007 en Côte d'Ivoire, la tique abophilie son micro plus se constitue depuis un véritable problème de santé animal. Récemment découvert au Mali et au Togo, le parasite résistant à toutes les tentatives de traitement et qui se diffuse rapidement cause d'énormes problèmes. Lorsque la tique n'est pas traitée, cela peut entraîner la mort. Il y a urgence non seulement pour stopper l'avancée de la tique mais aussi pour trouver des molécules, des combinaisons de molécules qui puissent permettre de traiter, de tuer ces tiques-là. Dans le cadre du projet régional de lutte contre la tique à Bovius au micro plus financé par lui au mois, une quarantaine d'acteurs des services vétérinaires des huit pays de l'Union sont à Abidjan. Le troisième jour de leurs travaux s'est déroulé en présence du ministre des Ressources Animales et Haleutiques de Cac d'Ivoire. Kobinan Kwasi Adjumani s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Je suis convaincu qu'il permettra aux services compétents de renforcer leur capacité de lutte contre les tiques, d'améliorer l'information et la communication en vue de la sensibilisation et du changement de comportement afin que la prévention et le contrôle de la tique Bophilus Microplus soit facilité. Avec une contribution aux produits intérieurs bruts agricoles à l'an, jusqu'à 44% pour certains pays, l'élevage joue un rôle central dans l'économie des pays ouest-africains. La rencontre d'Abidjan réaffirme l'urgence d'arrêter l'invasion de la tique et ses dégâts dans l'élevage. L'espace vert du centre de recherche et d'action pour la paix Sérape de Cocody destiné à servir de parking visiteur a été attribué à un opérateur économique. Il veut construire sur ce site un glacier. Le directeur du Sérape et les rivières ont organisé une marche de protestation pour demander l'arrêt des travaux. toit de laser. Ce tas de sable et de gravier annonce la construction d'un glacier sur cet espace situé à proximité du centre de recherche et d'action pour la paix Sérape de Cocody. Selon le directeur général du Sérape ce site serait attribué illégalement à un opérateur et pour lui pas question de poursuivre les travaux sur ce terrain acquis par son institution. Une marche de protestation a été organisée pour dénoncer la réalisation de cet édifice. Le maire lui-même avait dit à cause de la dangerosité du carrefour on ne peut pas vous permettre de faire un parking fermé mais on vous autorise de faire un parking ouvert ce que nous avons respecté et aujourd'hui nous sommes étonnés de voir que cette parcelle a été vendue. L'occupant de ce site se nomme Ousmane Sissé opérateur économique. Il dit avoir reçu l'autorisation de la mairie de Cocody et celle du ministère de la construction et de l'urbanisme pour la propriété de cet espace. Voici le certificat de propriété du terrain donc légalement acquis voici le titre foncier le permis de construire parce que M. Loire s'opposant la date est passée nous avons redemandé encore et ça a été prorogé donc en deux fois nous avons le permis de construire. à la mairie à la mairie de Cocody les autorités en charge de l'habitat et de l'urbanisme ont été effectivement saisies par le dossier selon le directeur de cabinet du maire une décision avait été arrêtée par le premier magistrat de la commune interdisant l'occupation de ce terrain. C'est un espace qui appartient dans le plan directeur de la commune de Cocody à l'Inadès lorsque le monsieur a eu le titre foncier le maire l'a reçu le maire lui a demandé de ce soir toute activité là-bas et que cet espace ne devait pas être construit mais nos prédécesseurs avaient déjà délivré le permis de construire le maire a autorisé son service technique à lui proposer un arrêté d'annulation c'est ce qui a été fait le 14 mars dernier et au vu de ces documents le ministère de tutelle de la construction a annulé l'avis de construction de ce monsieur dans le cadre de la fluidité routière et de permettre que le collège international Mermoz qui est à côté puisse avoir un parking et en même temps servir du parking à l'Inadès lui-même. Pour l'heure les travaux sont suspendus sur le site afin qu'une solution définitive soit trouvée à ce litige à foncier. Des magistrats financiers français ont mis en examen de Ringo Biang le fils du président de Guinée équatoriale dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis et les soupçonnés de blanchiment de fonds publics étrangers. Puis pour terminer l'Australie a dépêché ce jeudi et des avions dans le sud de l'océan Indien pour tenter de localiser des objets repérés par satellite qui pourraient être des débris du Boeing MH370 de la Malaysia Airlines introuvable depuis plus de 12 jours. Mais les recherches ne sont pas aises. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada